voilà donc bonjour bonjour à toutes et à tous pour ce webinaire du 8 avril et donc je vais dans un premier temps passer la parole comme d'habitude à christophe qui va nous faire un petit point sur les actions de on continue à former bonjour à toutes et à tous je crois que vous êtes tous maintenant des habitués donc je vais aller relativement vite pour vous dire que les webinaires continuent donc aujourd'hui nous en aurons un vendredi et puis on en aura deux à trois par semaine à partir de cette semaine voilà on est de finaliser le programme avec jean-duc donc je vous invite toujours aller sur communautique point normandie.fr je mets à jour en fait dans l'actu dans une actu principale la liste des futurs webinaires et puis je vous rappelle que sur la chaîne youtube communautique mais aussi sur on continue à former point fr vous avez accès à tous les enregistrements à la liste des ressources qui se met à jour la liste des ressources des outils etc qui se met à jour vraiment tous les jours donc là pour la pour dans la nouveauté on a on a intégré une nouvelle rubrique qui concerne en fait la formation de formateurs je suis formateur formatrice et je veux former à la multimodalité quels sont les moucles et ressources etc qui sont à ma disposition donc on en a repéré un certain nombre voilà qu'on en a que l'on a que l'on a mis à disposition voilà et puis aujourd'hui on a on merci on accueille on accueille les normands les normands et les normandes qui vient nous parler justement des offres spécifiques colis 19 qu'ils font dans le cadre de cette opération et dans le cadre surtout cette crise que l'on connaît actuellement voilà je vous je m'éclipse comme d'habitude je regarde le chat et puis à tout à l'heure ok merci christophe alors effectivement donc aujourd'hui on accueille ceux qui vous aident et donc qui vont venir alimenter cette rubrique cette nouvelle rubrique dont christophe parlait un instant donc ceux ceux qui nous aident ceux qui vous aident à mettre en oeuvre cette cette continuité logique donc avec nous donc caroline barrette d'ingénieur donc frédéric rampion également donc d'éducation et donc pierre gosselin des maisons familiales rurales régionales donc pour l'association régionale des mfr de normandie alors on va on va voir avec eux vous les avez peut-être déjà repéré effectivement sur l'espace on continue à former il ya des offres qui qui ont été faites ils participent les uns et les autres effectivement à cet effort collectif en partageant avec vous avec nous ces productions qu'ils ont réalisé que ce soit effectivement des productions multimédia que ce soit des parcours pédagogiques de façon à ce que chacun puisse avancer dans les meilleures conditions et puisse proposer les meilleurs parcours possibles à ses apprenants quels que soient effectivement les publics auxquels vous vous adressez donc on va commencer avec avec le avec ingénium qui propose effectivement deux deux solutions à la fois du contenant et du contenu donc je vais laisser la parole à caroline qui va justement nous présenter ça et puis n'hésitez pas dans le chat comme d'habitude à poser des questions pour que éventuellement on apporte un éclairage sur sur tel ou tel point je te laisse partager ton diapo comme alors sinon tu me dis je fais le tourne pas je n'ai pas de souci je veux bien que tu partages le diaporama et je vais peut-être reprendre la main pour entrer un peu plus dans le détail sur la présentation des outils donc effectivement ingénium propose deux choses la première chose c'est une collection de modules e-learning donc on va retrouver sur la page 2 du powerpoint jean luc si tu veux bien voilà donc c'est un accès gratuit à des modules en anglais et en espagnol donc on peut soit choisir la collection en anglais soit choisir la collection en espagnol soit choisir les deux collections c'est une production de ressources qui a été faite dans le cadre d'un projet européen et avec un financement aussi de la région normandie ingénium donc est un service de l'école de management de normandie donc ça a été fait avec deux profs de l'école de management de normandie un en anglais et un en espagnol et donc l'idée c'était de produire des séquences qui durent entre 45 minutes et une heure et de jouer à la fois sur de l'animation vidéo sur des exercices pour pouvoir travailler à la fois son vocabulaire sa grammaire en anglais et en espagnol donc il ya deux solutions soit vous n'avez pas de plateforme auquel cas il ya un site qui héberge cette série de modules que je vais pouvoir vous présenter un peu plus en détail dans quelques minutes soit vous avez votre propre plateforme de formation et ces deux ressources que vous souhaitez mettre à disposition de vos stagiaires et du coup pouvoir consulter tout le tracking et tous les toutes les réalisations de vos stagiaires auquel cas on peut vous mettre à disposition ces modules scorm ce sont des modules qui sont réalisées dans l'éditeur rise et donc on vous met des à disposition des packages scorm que vous pouvez charger directement sur votre plateforme de formation voilà donc là je vais prendre quelques minutes juste pour vous présenter le site langues-tourisme-commerce.fr donc je vais reprendre la main pour je vais arrêter le partage voilà je te laisse reprendre reprendre la main sur le partage donc je vais partager mon écran donc est ce que c'est bon est ce que vous voyez bien mon écran donc là voilà on est sur le site langues-tourisme-commerce.fr puisqu'en fin de compte ça va être des mises en situation qui sont liées soit à du tourisme soit du commerce l'objectif de ces modules c'était de créer donc des séquences d'environ trois quarts d'heure une heure sur une scène de la vie quotidienne donc ça va être je passe un entretien comment je peux me préparer pour passer mon entretien je veux aller acheter un billet d'avion comment comment ça se passe voilà donc là la page de présentation va permettre d'accéder à la fois au volant anglais et espagnol donc là si je clique sur anglais on a la liste des 20 modules qui sont disponibles et les différentes thématiques disponibles donc là si par exemple je vais sur booking a flight je vais rentrer directement donc dans le module e-learning je vais lancer le cours et donc là comme dans tous les modules RISE j'ai ici le sommaire et le menu qui va me permettre de savoir où j'en suis et quelles sont les parties que j'ai consultées et donc je vais pouvoir activer chacune des parties donc on commence par un dialogue qui va se présenter sous forme de scénette qui dure entre deux et trois minutes et ensuite à partir de ce texte là qu'on va pouvoir retrouver après puisqu'on va pouvoir retélécharger le texte de la vidéo on va pouvoir le réécouter on va aussi nous faire le réécouter on va avoir des questions de compréhension donc pour s'assurer que j'ai bien compris le texte bon là j'ai tout fou et je passe rapidement ensuite on va avoir des points de grammaire et de vocabulaire qui vont se présenter de cette manière là donc la structure est la même sur quelque soit les modules tout à fait qu'on soit en anglais ou en espagnol ils seront structurés de la même manière ensuite donc on va pouvoir passer à la rubrique practice donc là on peut s'entraîner à la parole puisqu'on réécoute des passages du texte et on va devoir redire la phrase ensuite on va avoir des activités avec les textes à trous je vais passer rapidement donc ça ça va permettre de 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 pratiquer encore déglisser déposer ensuite des flashcards pour vérifier la connaissance sur le vocabulaire ensuite on va passer à la quatrième section qui est la section pour lire donc on retrouve le texte qui a été un texte qui est à lire et qui peut être écouté aussi là on peut à nouveau s'exercer avec des questions de vrais faux un glossaire et des ressources additionnelles donc ce sont tous les mots en rapport avec le thème qui est abordé et puis des ressources complémentaires à consulter sur internet on retrouve le script de la vidéo avec sa traduction à la fois en format pdf et en format mp3 et ensuite on a un quiz final qui va permettre de s'évaluer complètement sur l'ensemble l'ensemble du module voilà donc ça c'est la première off donc une série en anglais qui contient 20 modules et une série en espagnol qui contient 15 modules voilà je ne sais pas si vous avez des questions les deux qu'on a bien compris soit effectivement on peut se rendre directement sur ce site là et donc utiliser voire imaginer des activités complémentaires mais déjà utiliser tel qu'il est proposé là module par module soit donc récupérer les modules de même individuellement et les installer sur sa propre plateforme c'est ça ? tout à fait c'est cela même d'accord et donc on a on le fait en toute l'égalité c'est à dire il ne faut pas qu'on vous les rende dans 4 semaines ah non tout à fait ça c'est des choses que vous les gardez vous pouvez les conserver il n'y a aucun souci puisque c'est de toute façon un financement européen et Normandie donc au contraire plus ils vont pouvoir être diffusés et mieux ce sera ça permettra effectivement que la contribution à la fois de la région et de l'Europe puisse servir donc je vous incite et je vous invite à nous solliciter donc vous pouvez nous envoyer un petit mail sur accueil arrobas ingénium-learning.com ce qu'on retrouve dans la présentation donc je vais arrêter mon partage d'écran puisque pour la deuxième partie je n'ai pas forcément besoin d'avoir la main donc si Jean-Luc tu veux bien relancer le document voilà et donc ça c'était la première offre alors je ne sais pas s'il y a des questions sur cette offre de création de contenu e-learning en anglais et en espagnol je ne vois pas de questions mais par contre une petite précision je sais que Claire m'avait dit il y a possibilité aussi de récupérer toute ou partie en fait des modules est-ce que c'est le cas ou est-ce que vous en voyez en fait si j'ai un LMS et que je veux récupérer certains modules et pas d'autres est-ce que c'est possible ah oui tout à fait puisque les packages en fin de compte sont indépendants les uns des autres n'ont rien à voir les uns entre les autres donc effectivement si vous avez un domaine de prédilection ou que vous souhaitez diffuser au fur et à mesure sans souci effectivement on peut ne vous en envoyer que certains d'accord et du coup il y avait oui puis il y a aussi une question sur est-ce que c'est est-ce que c'est disponible uniquement pour les OEB de la région ou hors région là on l'ouvre on l'ouvre c'est ouvert hors région etc voilà ça a été financé de toute façon de toute façon par l'Europe je suppose qu'on retrouve qu'on retrouve les logos de l'Europe et de la région tout à fait et bravo et c'est une belle initiative je trouve oui oui des modules qui restent accessibles le niveau d'anglais est quand même relativement élevé il ne faut pas mais voilà ça permet vraiment d'apprendre des choses c'est fait par des vrais profs par des profs aussi donc en termes d'ingénierie pédagogique on est voilà on a vraiment des choses de qualité à la fois sur le fond et à la fois sur la forme c'est vrai Corinne Taillefer nous dit de trajection ça pourrait nous intéresser pour compléter notre offre actuelle d'offre à distance donc c'est tout simple vous nous envoyez un petit mail sur accueil et puis j'ai remis j'ai remis j'ai remis ça sur le sur le chat mais sachez qu'on avait déjà tout mis sur l'offre voilà sur les ressources on continue à former.fr tout à fait donc ça c'est sur la partie si on n'a si on n'a pas de module et qu'en plus on n'a pas de plateforme voilà mais qu'on aimerait bien avoir la sienne donc là aussi vous nous proposez du coup quelque chose tout à fait puisque donc on a notre propre plateforme de formation Ingenium qui tourne sur la plateforme open source Moodle et là dans le cadre de ce voilà de ce qui se passe actuellement on va ouvrir 10 espaces à des personnes qui n'auraient effectivement ou des organismes qui n'auraient pas de plateforme et qui souhaiteraient quand même diffuser du contenu sur une plateforme de formation alors sur des organismes qui ont une taille relativement raisonnable parce que effectivement il faut qu'on enfin voilà il faut que la plateforme puisse tenir le coup mais voilà si vous souhaitez nous solliciter on va on pourra ouvrir donc une dizaine d'espaces sur notre LMS Moodle donc l'idée c'est que vous preniez contact avec nous on identifie bien votre besoin on passe un petit peu de temps ensemble pour vous montrer ce que va permettre de faire la plateforme Moodle en fonction de votre niveau de connaissance sur Moodle on vous accompagne aussi pour créer un ou plusieurs cours avec à l'intérieur toutes les ressources qui sont possibles à l'intérieur de Moodle et ensuite on vous met à disposition un fichier Excel avec la liste des utilisateurs que vous voulez inscrire et donc nous on s'occupe d'inscrire vos utilisateurs sur la plateforme donc après ils accèdent directement à la plateforme qui se trouve derrière le lien oncontinuaformer.ingenium-learning.com ils vont arriver sur cette page de connexion qu'on voit à l'écran avec leur identifiant et leur mot de passe et vont pouvoir se connecter à l'intérieur au cours auquel ils seront inscrits voilà ça c'est la deuxième offre qu'on propose dans le cadre du Covid 19 donc là merci est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des questions sur cette offre-là c'est vraiment une opportunité pour si on n'a pas de LMS à la fois pouvoir disposer d'un tout de suite et puis aussi se faire la main un petit peu et demain faire éventuellement sur une autre plateforme et si vous souhaitez continuer sur Moodle ce qui aura été construit sur cet espace mis à disposition par Ingenium vous pourrez le récupérer tout bêtement le sauvegarder le restaurer d'un Moodle à un autre ça marche très bien tout à fait attention pas d'un Moodle à autre chose ça c'est une autre paire de manches on peut récupérer les ressources mais on passe pas un parcours comme ça d'un LMS à un autre ok merci merci Caroline pour cette présentation merci à vous pour ces services qui sont offerts aux OEF et puis voilà donc on avait une petite diapo qui résumait quand même pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Ingenium qui effectivement donc qui travaille dans le cadre et avec l'école de management de Normandie et puis donc depuis 1992 je n'avais pas la date de création et si 1992 avant qu'Internet n'existe donc voilà c'est plus facile avant l'Internet ils sont extraordinaires ces gens-là il y avait le Minitel à l'époque les premières formations paraît-il moi j'étais pas là à la naissance d'Ingenium mais il paraît les premières formations étaient diffusées sur le Minitel donc voilà c'est une autre époque une autre époque merci bien Caroline merci à vous je vous propose que l'on enchaîne avec Frédéric Rampion qui va nous expliquer qu'est-ce qu'est l'offre d'Alias donc d'éducation et formation et bien bonjour à tous j'espère que vous m'entendez bien ma connexion est un peu faible j'espère qu'il n'y aura pas de rupture de faisceau je partage je te donne la main ok normalement tu peux passer j'ai découvert une nouvelle fonctionnalité je m'excuse pour les autres on faisait de la découverte de zoom tout à l'heure et je viens de découvrir que je peux donner la main sur mon écran d'accord ok très bien oui donc il faut que j'arrête d'appuyer et ça marche avec la molette de la souris c'est super juste un petit mot avant de commencer c'est une idée que je lance comme ça mais bon je me demande même dans quelle mesure on ne pourrait pas proposer quelques grains d'Alias aussi sur la plateforme mise à disposition par ingénieur c'est une idée qui est lancée comme ça il faut voir si elle est évidemment faisable donc je vais commencer par vous proposer de vous présenter Dahlia cette première diapositive qui indique que Dahlia c'est un dispositif qui existe depuis 2009 donc Dahlia qui fête ses 10 ans depuis 2009 avant de vous parler de Dahlia je vais d'abord vous dire deux mots sur l'organisme qui porte Dahlia donc c'est l'organisme de formation qui est sur le secteur de l'heure et de la Seine Maritime éducation et formation dont le cœur de métier pour faire très très vite c'est les publics en formation de base donc illettrisme remise à niveau et aussi les publics qui relèvent de la formation linguistique c'est-à-dire l'apprentissage du français langue étrangère alors Dahlia donc le dispositif c'est c'est le nom d'une fleur mais c'est aussi l'acronyme pour dispositif d'apprentissage en ligne et en autonomie je le dis alors normalement je dois pouvoir faire voilà donc c'est une solution en ligne qui s'adresse au public comme ce que je viens de décrire pour le cœur de métier d'éducation et formation c'est-à-dire que les publics qui relèvent de ce qu'on appelle aujourd'hui le socle de compétences et puis aussi les publics pour les publics de l'apprentissage de la langue pour le français et langue étrangère même si à l'origine le dispositif d'Alia a été créé pour les publics qui relèvent de la remise à niveau donc plutôt un public en difficulté avec les écrits du quotidien scolarisé en France on s'est aperçu très rapidement puisque ce sont des contenus entièrement réalisés qu'il y a des usages pour les publics en apprentissage de la langue c'est d'ailleurs en fait même l'usage principal je dois dire aujourd'hui pour les publics du français langue étrangère alors l'offre d'Alia aujourd'hui j'ai quelques petits difficultés avec la mollette c'est bon l'offre d'Alia aujourd'hui c'est une offre à la fois de contenus de formation et donc de situations qu'on appelle contextualisées donc ce sont des scénarios de la vie de tous les jours de la vie quotidienne ou de la vie professionnelle qui sont prétexte à travailler les compétences alors soit les compétences clés quand on va parler des publics en formation de base ou des situations concrètes de communication quand on va parler des publics qui relèvent du français langue étrangère est venue s'ajouter à l'offre de contenus de formation donc aujourd'hui l'offre des situations c'est 65 à 70 situations de formation situations qu'on peut appeler situations contextualisées ou didactisées donc c'est ajouté à cette offre une offre de positionnement en ligne donc vous avez deux copies écrans ici une pour les contenus l'autre pour un positionnement qui est plutôt un positionnement là encore pour les publics qui relèvent du socle de compétences mais il y a aussi une offre de positionnement en ligne pour les publics qui relèvent du français langue étrangère alors il faut que j'appuie sur le bon sens sur la molette c'est mieux quelques copies écrans des interfaces je ne vais pas y rester longtemps on va aller voir un contenu directement mais juste pour vous montrer le principe le déroulement d'une activité donc évidemment il y a une fenêtre de chargement tout en haut il y a une mise en situation donc on se retrouve dans une situation avec des dialogues le plus souvent pour poser le décor on va dire et puis troisième écran là il y a des interactions autour d'exercices je dirais classiques qu'on peut retrouver en formation ouverte à distance des glissés déposés compléter des formulaires pouvoir répondre à des quiz cliquer sur des images voilà et puis enfin le dernier écran c'est l'écran qui restitue les résultats donc on va avoir dans cette activité très précisément quatre exercices et donc il y a le détail à la fois des scores de chaque exercice et le score global ces contenus ils sont utilisables sur une plateforme de téléformation ils sont prévus pour être installés sur une plateforme de téléformation donc tous ces scores là sont récupérables sur par exemple un LMS qu'on vient de voir tel que qui vient de nous être présenté par par ingénieur alors dernier écran j'ai plus la main décidément oui juste un mot pardon excusez-moi sur l'approche pédagogique autour de la contextualisation des apprentissages j'allais dire rien de nouveau en fait c'est que en présentiel à éducation et formation en formation d'adultes pour les publics qui relèvent de la formation de base on a cette approche là traditionnellement c'est à dire qu'on s'appuie sur des situations connues vécues de la part des apprenants pour développer des compétences donc ça c'est le concept de contexte signifiant et puis donc il y a un soin qui est apporté aussi d'où la mobilisation d'environnement en 3D d'où les contenus qui sont entièrement oralisés donc il y a un soin qui est apporté à l'environnement d'apprentissage pour que cet environnement d'apprentissage puisse servir cette partie pré-pédagogique si j'ose dire alors je vais peut-être basculer en partageant mon écran cette fois-ci Jean-Luc Jean-Luc il fallait que j'arrête le partage et maintenant tu peux partager très bien est-ce que vous pouvez juste me prévenir quand c'est bon pour vous oui d'accord donc là on se retrouve sur le site d'Alia le site sur lequel on a cette offre de 30 jours comme vous le voyez ici sur le site d'Alia je vais aller tout de suite sur le catalogue pour vous montrer deux choses avant de démarrer une activité je ne sais pas si c'est parce que je suis sur le partage d'écran mais je n'ai plus la main sur le site et puis je n'ai plus de connexion alors je vais essayer de relancer je savais que la connexion était assez faible ici ah oui attendez je sais ce qui se passe je vais essayer de récupérer un petit peu de réseau excusez-moi voilà je pense que ça va aller un petit peu mieux voilà donc j'étais sur le catalogue pour vous montrer qu'il y a deux entrées sur le catalogue il y a une entrée qui est plutôt une entrée thématique puisque les situations de la vie quotidienne sont soit des situations sociales rechercher un logement se déplacer ou soit des situations de la vie professionnelle donc je peux par exemple choisir un secteur d'activité un type de situation qui va être là les métiers de la restauration et appliquer ce filtre et je vais voir accès au catalogue excusez-moi il y a mon téléphone qui sonne en même temps c'est tout ce qu'il ne faut pas faire en visio voilà donc ici donc les quatre activités qui relèvent des métiers de la restauration je vais en lancer une première je vais lancer cette activité vous la voyez toujours à l'écran oui oui très bien je ne vais pas passer une activité entière je pense que vous n'avez pas le retour du son par contre ou alors peut-être très faiblement le principe c'est évidemment toutes les situations sont réalisées que ce soit évidemment les dialogues ou ce qui va relever de consignes la possibilité de mobiliser là aussi les textes toutes les activités toutes les situations sont aujourd'hui à la norme utilisable sur des appareils tactiles donc comme je le disais tout à l'heure il y a on pose le décor de la situation ici on va être dans une situation on va demander à un employé de pouvoir noter le menu sur l'ardoise voilà donc là on pose la situation je vais peut-être j'accélère un petit peu le mouvement excusez-moi et donc vous voyez à chaque fois on est basculé donc là en situation interactive on va demander aux apprenants par exemple de replacer le menu en pouvant réécouter évidemment tout le dialogue en pouvant aussi écouter toutes les propositions qui sont faites puisque tout est oralisé j'ai parlé des consignes j'ai parlé des dialogues mais même les exercices et les propositions d'exercice sont oralisés je vais m'arrêter là peut-être pour cette première activité de toutes les façons en fait là aujourd'hui on est dans une offre où tout le catalogue est accessible donc les 65 activités les 65 situations et pour vous montrer donc la deuxième modalité d'accès au catalogue qui est plutôt une entrée par compétence cette fois-ci donc on a indexé le catalogue d'Aliar alors dans un premier temps quand on a commencé il y a 10 ans ce n'était pas sur le référentiel Cléa mais on a traduit tout le catalogue vis-à-vis du référentiel Cléa et vis-à-vis des cadres de référence alors des degrés qui sont utilisés par la NLCI l'Agence Nationale de Lutte contre l'électrisme mais aussi les niveaux de référence qu'on va retrouver dans le FLE dans le français langue étrangère les niveaux A1 A2 et B1 je peux donc filtrer sur le catalogue et donc on a intégré le référentiel Cléa je peux sélectionner un sous-domaine du Cléa par exemple ici dans le domaine communiqué en français je prends le sous-domaine d'écrire formulé et je peux appliquer ce filtre pour avoir une proposition d'activité d'Alias qui permette de travailler uniquement cette proposition-là d'écrire formulé alors là je suis sur un item sur lequel il n'y a pas énormément d'activité mais si je vais plutôt sur le sous-domaine lire je vais avoir beaucoup plus de contenu mobilisable je peux évidemment refiltrer ensuite sur un niveau et donc affiner ma recherche à la fois sur une compétence et un niveau je peux lancer à partir de là mon activité ici je veux avoir une activité qui est la compréhension du contrat de travail qui a plutôt été faite cette activité-là dans une optique de sensibilisation à la vie professionnelle pour un public qui relève du français langue étrangère je vais lancer rapidement cette activité là encore je ne vais pas m'attarder c'est juste de vous montrer que le principe est toujours le même on pose la situation on peut mobiliser ici le texte si on le souhaite on peut toujours relancer et réécouter le dialogue là volontairement j'avance aussi très rapidement je vais laisser un peu de place au troisième intervenant quand même juste pour vous montrer qu'après ce dialogue où on va aborder toutes les notions autour ici des contrats de travail CDD, CDI on va être ensuite sur une petite situation interactive qui va permettre de travailler une acquisition de connaissances ou la compréhension d'une situation orale par exemple voilà je ne sais pas du tout où j'en suis en termes de temps est-ce que je suis dans les clous je peux m'arrêter là dans les clous pour finir pour conclure pour conclure c'est magnifique oui juste peut-être de dire qu'effectivement nous cette offre c'est une offre auquel on réfléchissait pour les 10 ans de Dahlia justement on a en septembre 2009 on a mis en ligne ce nouveau site et puis on n'avait pas communiqué et pas encore déployé cette fonctionnalité là on l'a déployé rapidement pour faire face effectivement à la situation un peu particulière que nous vivons donc évidemment c'est une offre 30 jours s'il s'avérait que le confinement dure un peu plus longtemps je pense qu'il n'y a pas il n'y a pas d'opposition à ce que on prolonge les périodes de test et je signale aussi que le serious game qu'on a développé là pour les publics et pour travailler la sensibilisation les codes implicites de la vie professionnelle en France le serious game donc FLE et lui-même ouvert 30 jours gratuits donc vous pouvez vous rendre sur le serious game aussi FLE alors mon écran est toujours partagé ou tu as repris la main Jean-Luc ? j'ai repris la main donc bon c'est pas grave je mettrai peut-être l'adresse dans le chat ça va suffire d'accord ok merci beaucoup merci beaucoup Frédéric on espère du coup que le confinement va perdurer pour pouvoir continuer de profiter voyons le beau côté des choses plus ça durera plus on pourra profiter et découvrir et utiliser et faire utiliser ces contenus de formation qui ont ça fait combien de temps je ne sais pas si tu l'as dit au début il y a combien de temps que vous avez commencé Dalia ? il y a 10 ans on a fêté nos 10 ans en septembre 2009 d'accord voilà donc 10 ans d'expérience et de pratique 2009 pardon 2019 Christophe me reprend je pense que j'ai fait une erreur dans la date septembre 2019 on a fêté nos 10 ans voilà voilà ok voilà et donc vous aurez les coordonnées de Frédéric pour éventuellement le questionner le solliciter et retrouver tous ces éléments là merci merci beaucoup Frédéric effectivement donc maintenant on a vu qu'on pouvait avoir des contenus que vous pouviez avoir par l'intermédiaire de nos deux partenaires Normand une plateforme de formation également mais après il faut quand même savoir c'est pas mal d'avoir quand même quelques rudiments sur l'utilisation les usages les usages du numérique les pratiques numériques la conception de séquences de formation et on va demander donc à Pierre Gosselin de nous dire qu'est-ce qu'ils ont eux conçu pour des besoins spécifiques et qu'ils nous mettent qu'ils vous mettent à disposition également dans le cadre de cette période particulière liée au COVID-19 bonjour à toutes bonjour à tous bonjour Pierre donc en effet notre proposition suite à l'appel à contribution de Communautique était plutôt sur la formation des formateurs là cette fois-ci en proposant trois parcours de formation donc avant cela peut-être un mot sur le réseau des MFR de Normandie donc 36 associations de formation avec tous les statuts de formation donc formation initiale scolaire sous contrat avec le ministère de l'agriculture de l'apprentissage et la formation des adultes donc voilà pour cette présentation très rapide du réseau on va passer au vif du sujet j'ai la main sur le diaporama je ne sais pas non merci donc oui une proposition de partage de trois parcours de formation des parcours de formation qui avaient été proposés à des formateurs de MFR au sein d'un parcours diplômant donc ça c'était ça faisait partie d'une unité d'enseignement d'un parcours de diplômant donc voilà ça c'est un extrait qui pourrait qui pourrait convenir je pense à différents types de public donc trois parcours peut-être trois niveaux donc un premier parcours sur la veille informationnelle avec les outils numériques ça va de la simple gestion de son navigateur à l'utilisation d'agrégateurs de contenu avec Feedly la gestion des flux RSS l'utilisation des réseaux sociaux et ce qu'on appelle la curation donc le partage aussi de sa veille avec ses collègues ou avec des partenaires donc là je pense qu'en effet ça peut concerner un large public de formateurs la veille c'est pas à vous je vais l'apprendre elle est au cœur du métier de la formation donc là elle est très orientée cette veille sur les exemples qui sont donnés sur plutôt des exemples techno-pédagogiques bien sûr on peut l'étendre et se projeter sur d'autres sujets de veille métiers pédagos ou actualités plus simplement c'est clair que c'est clair que ce module il est vraiment alors comme tu viens de le dire il est permanent chez tous les formateurs ça fait partie du métier de formateur de faire cette veille mais il est vraiment au cœur de l'actualité parce que ça a été ça a été une demande pour la création de on continue à former et sur d'autres dispositifs dans d'autres établissements de formation avec lesquels nous travaillons depuis quelques semaines c'est une demande récurrente quels que soient les publics que l'on a les formateurs demandent à trouver des espaces ressources que ça soit par rapport aux offres spécifiques comme celle dont nous parlons aujourd'hui ou que ce soit de façon générale sur des ressources métiers et donc là on a mis en évidence ce besoin de trouver facilement et rapidement des ressources et donc le travail de curation et la formation que vous proposez me semblent essentiels dans le moment présent donc voilà je pourrais peut-être présenter très rapidement tout à l'heure le parcours en question après un deuxième parcours proposé qui est autour de la conception d'une activité numérique enfin pédagogique c'est un absus d'une activité pédagogique intégrant des outils numériques à partir d'outils gratuits donc learning apps H5P ou un autre outil un logiciel qui s'appelle Active Presenter donc bien sûr c'est des choix qui ont été faits on aurait pu prendre bien d'autres outils mais ça permet là de rentrer quand même dans la conception pour un formateur qui pour l'instant n'a pas abordé cette question de la conception de ressources on va quand même jusqu'à l'intégration s'il y a possibilité de ces activités dans des LMS et puis un troisième niveau là on va un petit peu plus loin toujours avec un outil gratuit et libre qui est Scénari Chain qui est comment on peut s'approprier les bases de l'utilisation d'une chaîne éditoriale qui permet à partir de la conception d'un seul contenu de pouvoir produire différents supports qui vont des supports papiers diaporama modules SCORM ou au site web donc vous voyez trois niveaux possibles alors l'accès à ces modules elle se fait assez simplement il y aura des liens je pense sur le site on continue à former là aussi on continue à se former c'est un lapsus donc l'accès aux modules est libre et pas nécessité de création de compte ça pointe en fait sur notre LMS mais avec un accès public pour ces modules là donc peut-être une présentation oui je vais te donner le contrôle voilà donc là tu as le contrôle ce qui fait que je pense que si tu cliques sur le lien ça devrait être voilà alors vous voyez c'est beaucoup moins médiatisé que ce qu'on a pu voir tout à l'heure mais là on est plus dans un parcours tel qu'on peut le connaître dans un LMS donc certainement voilà moins médiatisé on espère avec un peu de contenu quand même donc ce parcours sur la veille avec quelques prérequis alors comme je vous le disais tout à l'heure c'était un un parcours qui était prévu dans le cadre d'une formation diplômante donc là on a enlevé tout ce qui était partie évaluation et accompagnement puisqu'il s'agit bien d'un parcours d'auto-formation par contre on a bien laissé tout ce qui était proposition d'activité mais qui sont des activités laissées au libre choix des formateurs qui viendront utiliser ce module donc là comme je vous le disais on va des simples de la simple gestion par exemple des favoris avec Firefox ça peut paraître évident mais dans le cadre d'une veille c'est un peu la base d'avoir son quand on est formateur d'avoir son catalogue de sites internet enregistrés et puis aussi comment on ne les perd pas ces favoris donc des choses assez simples après voilà la gestion des alertes Google l'utilisation des flux RSS c'est souvent un gros mot ça peut faire peur mais là justement on propose l'utilisation d'un outil qui peut simplifier l'accès à ces flux et RSS et simplifier la veille bien sûr un détour par les réseaux sociaux les réseaux sociaux professionnels que sont Twitter et LinkedIn et puis la curation donc là on prend il y a plein d'outils de curation mais on prend l'exemple de Pearl Trees qui est assez utilisé dans le monde pédagogique donc je ne pense pas qu'on ait le temps de passer sur les autres parcours mais le principe est le même partout avec à chaque fois des vidéos des petits tutos et à chaque fois des propositions d'activités pratiques pour les apprenants voilà Jean-Luc merci merci Pierre on va rappeler effectivement que sur le site sur le site donc il y a cette possibilité de reprendre de retrouver effectivement le lien pour aller sur les différents espaces et notamment pour retrouver ces trois parcours il y avait une question qui était sur quel LMS s'est implanté c'est Claroline Connect puisque donc Walter vous avez vu Walter qui est le joli nom de la plateforme des MFR du réseau des MFR au niveau national et donc qui est utilisé également par les MFR de Normandie donc c'est sûr Walter et Walter c'est le nom d'une plateforme qui est Claroline Connect l'ancien Claroline que certains ont pu connaître qui maintenant continue effectivement de 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 se développer alors quel site effectivement pour accéder à ces parcours donc on les retrouve Christophe tu me tu me dis si je dis oui je rappelle que dans sur on continue à former.fr dans la rubrique vous allez dans la rubrique qui s'appelle j'y étais à l'instant qui s'appelle service et contenu gratuit crise Covid-19 vous allez dans les références régionales et là vous allez retrouver les trois offres enfin les quatre offres des trois des trois opérateurs qui qui nous ont fait leur proposition voilà vous allez retrouver les liens les coordonnées etc etc très bien écoutez si on n'a pas d'autres d'autres questions d'autres précisions ou peut-être des suggestions des nouvelles suggestions de partage parce que voilà c'est de ne vous dites pas oh là là moi ce que j'ai fait c'est beaucoup moins conséquent que ce qui est proposé là c'est beaucoup moins fini peut-être sur le plan graphique c'est peut-être plus simple que ce qui vous a été présenté mais je pense qu'il faut insister qu'aujourd'hui un peu comme le rappelait Pierre il y a un vrai besoin chez les formateurs de pouvoir identifier des ressources dans différents dans différents métiers ou des ressources transverses que ce soit sur le socle des compétences de base ou d'autres choses donc n'hésitez pas à partager via via effectivement le site on continue à former vous vous adressez à Christophe il y a le mail donc c'est communoctique arrobas normandie.fr c'est ça oui tout à fait ça n'a pas changé voilà donc vous pouvez envoyer un petit mail à Christophe pour lui dire ben voilà moi j'ai un truc à partager et puis du coup il vous dira ben oui super allons-y vous lui envoyez et on partagera ça sur on partagera ça sur notre espace documentaire et puis j'en profite aussi pour vous dire n'hésitez pas à partager aussi ou à faire part de ce webinar parce que je trouve que c'est particulièrement important de parler des offres de présenter les offres c'est-à-dire je me suis rendu compte qu'en faisant une actu même en le mettant sur le site les gens ne l'ont pas forcément vu je faisais un point aussi sur toutes les offres qui sont proposées aujourd'hui par je crois que c'est sur le site Intercarif vous savez de l'ensemble des offres à distance qui sont actuellement proposées où finalement vous avez un titre et puis un mail et je me disais c'est quand même pas facile quand on a un organisme de formation de se dire ou un formateur de se dire mais de quoi j'ai besoin etc donc plus finalement plus c'est précisé plus c'est qualifié comme on le fait là je trouve que plus ça a de la valeur donc n'hésitez pas non plus à repartager le webinar dès qu'il sera en ligne dès demain matin dès qu'il sera en ligne voilà pour des opérateurs pour des clients des partenaires etc auxquels vous pensez voilà voilà très bien et puis on en profite peut-être Christophe pour repasser refaire l'appel à participation à partir de vendredi prochain donc oui c'est pas ce vendredi c'est le vendredi prochain l'idée c'est de faire une sorte d'émission où chacun aura la parole surtout pour venir parler de son expérience on en sera quasiment à la fin de la quatrième semaine de confinement on en sera dans la quatrième semaine de confinement on en aura passé moi je compte plus les semaines de maintenant vaut mieux donc on aura passé cette quatrième semaine et ce qui est intéressant c'est de vous écouter vous, vos collègues que vous soyez formateurs responsables pédagogiques dirigeants d'organismes de formation comment à la fois vous l'avez vécu mais surtout comment vous avez réagi qu'est-ce que vous avez fait ça a été quoi les bonnes surprises ça a été quoi les difficultés aussi voilà on est plutôt dans un échange un peu informel autour de votre vécu d'un mois de confinement et d'un mois de continuité pédagogique donc voilà pareil envoyez un petit mail à Christophe si vous dites moi je veux bien venir ou j'ai un collègue qui a fait un truc vraiment sympa ça a bien marché ça a bien accroché voilà c'est des expériences comme ça ou on a fait une expérience puis ça n'a pas marché du tout ça aussi ça servira à tout le monde parce que c'est aussi de nos erreurs on tâtonne aussi on a tous été enfin vous la plupart des formateurs une grande partie tout du moins ont été projetés dans le 100% à distance forcément tout n'a pas marché du premier coup donc c'est intéressant aussi de prendre ça en considération de les écouter et de trouver des solutions peut-être tous ensemble à cette occasion de toute façon on va faire un appel on va faire un appel au peuple voilà il y a une série de mails pour vous inciter ou vous demander vous demander peut-être des retours encore une fois donc voilà au-delà du communauté qui est de toute façon ouvert tout le temps sur des propositions sur des sollicitations sur des demandes etc appel au peuple normand pardon appel au peuple normand tout à fait appel au peuple normand et d'ailleurs parce qu'en fait on a aussi des non normands qui viennent à ces webinaires et ça nous intéresse à savoir finalement des gens qui n'étaient pas confrontés à la distance en tout cas au 100% distance comment ils se sont passés comment ils se sont passés parfois d'un 0% distance à un 100% en 15 jours qu'est-ce qu'ils ont mis en place comment qu'est-ce qui a marché qu'est-ce qui n'a pas marché etc on veut aussi élargir le cercle et puis se dire finalement venez nous raconter parole aux formateurs parole aux pédagogues voilà très bien merci merci à toutes et à tous merci à Caroline à Frédéric et à Pierre pour à la fois ce partage d'expérience ce partage ce moment de partage là tout de suite et puis ce partage de production d'outils de contenu pédagogique qui on espère vraiment voilà parlez-en autour de vous parce que ça va vous permettre les uns et les autres d'avancer encore pour les semaines que nous avons tous à tenir bonne fin de journée profitez bien même si on est à l'intérieur profitez bien des rayons de soleil qui passent par les carreaux c'est toujours ça de pris et donc on se retrouve vendredi pour parler on se retrouve vendredi pour parler pour parler à nouveau de contenu spécifiquement sur effectivement les savoirs de base les savoirs de base voilà bonne fin d'après-midi bon après-midi à bientôt